La résidence Jacques Bertrand, située dans le centre-ville de Clisson, construit en lieu et place d'un prioré, fête ses 25 ans. Commençons tout d'abord par un peu d'histoire. Le 24 décembre 1969, comme un collègue d'oeil, en cadeau de Noël, paraissait le journal officiel de la République, les statuts de l'association Résidence Amical, dont l'objet était la création des fouillés de logements, projet initié par M. Pierre Delaroche dans maire de Clisson et son équipe. Ce projet sera abandonné pour refus de l'État d'un accepté d'innovatrice, tant concernant le nombre de résidents, 120, que pour la qualité de la prestation architecturale proposée. Pendant une douzaine d'années, cette initiative occupera constamment l'esprit des élus. Plusieurs projets et études seront examinés. Même une résidence mutuelle avec Gétigny, M. le maire, a été envisagé. En 1993, M. Jacques Bertrand, le nouveau maire de la Clisson, a pesé, avec son équipe de toute son énergie, pour acquérir cette parcelle de 5153 m², rue de Clisson. Le projet de M. Turcourt recueillera tous les souffrages, et vous pouvez 25 ans plus tard en mesurer toute la pertinence, la modernité et l'élégance. Le binôme quasi-parfait de Gisselin Arbuff et de Marie-France-Villet allaient organiser leur accueil avec le soin. Et c'est pourquoi je vais encore citer cette réflexion que je trouve toujours d'actualité, pour l'avoir vécu moi-même en famille. Et j'ouvre les guillemets. C'était dur de voir arriver les premiers résidents. Ils quittaient la maison dans laquelle ils avaient longtemps vécu, laissant souvent derrière eux le souvenir des jours meilleurs ou difficiles. En fait, tout ce qui fait une vie. Le 25 novembre 1989, Charles-Henri de Cossé-Brissac, sénateur et président du Conseil général des lois de l'Atlantique, Joseph-Henri M. Jouan-Biasé, député à la Horelle, préfet de Loire-Atlantique, Jacques-Bertrand, maire de Clisson et son conseil municipal, inaugurait la résidence du Prieuré, aujourd'hui dite résidence Jacques-Bertrand. Depuis quelques semaines, la résidence est dotée d'un bus qui facilite les déplacements de nos résidents. Arrivé à la fin de ces quelques mots, je vais parler de vous, nos aînés. Vous êtes 55 résidents, ce qui représente un taux prévisuel de 98% pour le 2015. Notre aînée est une moyenne, madame Anne, âgée de 102 ans, et l'âge moyenne de vous tous est de 87,8 ans. Quelle est petite ici ? L'occasion également de présenter la nouvelle directrice. J'arrive d'une maison de retraite aux Herbiers, où j'exerce en tant que directrice depuis 7 ans. Je suis ravie de venir à Clisson parce que j'ai commencé ma carrière à Clisson en tant qu'infirmière à l'hôpital local. Donc ma mission essentielle sera de vous offrir une qualité de vie la meilleure possible. Et quelques rappels côté des élus. Alors moi ce que je voulais dire, c'est que je crois que c'est bien de le rappeler, c'est que l'honneur d'une société, quelle qu'elle soit, et par contre à d'autres, c'est aussi la prise en charge, l'accompagnement, le respect de nos aînés. On a tendance aujourd'hui à s'opposer les uns les autres, à être dans un monde un peu égoïste. Ça c'est un autre sujet, mais je reviens là-dessus, je crois que ça c'est important. L'honneur d'une société, c'est aussi de bien savoir s'occuper de ses aînés. Si je suis là ce matin, c'est bien évidemment pour vous, enfin, souhaiter un joyeux anniversaire à l'institution. Vous remerciez, voilà, c'est ma participation, c'est un grand grand merci. D'abord sans vous, nos aînés, nous ne serions pas là, bien évidemment, vous avez parfois, et vous avez aussi fait que notre France, et celle qu'elle est aujourd'hui, vous avez, pour certains, vous voyez bien, nos situations compliquées, les conflits du passé, les conflits parfois que nous vivons encore aujourd'hui. Heureusement que vous avez été à l'action. Donc un grand grand merci pour ce que vous avez fait, pour nous aujourd'hui. Et pour ne rien oublier. Donc ça fait finalement une petite année qu'on prépare cette année matérielle. Donc la résidence à Bertrand et le plan d'animation de l'idéal cité se sont associés pour proposer un projet à l'autre de 25 ans de la résidence. Nous avons travaillé avec Olivier Durand, qui est un géographe. Donc Olivier a rencontré les résidents, le personnel de la résidence à Bertrand. Il a rencontré également d'anciens directeurs. et nous avons aujourd'hui un livre sur les 25 ans de la résidence qui va être distribué aujourd'hui aux résidents et au personnel. Et donc ce livre va nous permettre de garder en mémoire tout ce qui s'est passé ici pendant 25 années. Et 25 ans, ce n'est pas rien. Et puis pour mettre un petit peu en voix ce livre, on a travaillé avec une compagnie de Montaïs qui s'appelle La Fidélité. Et ils vont venir mettre un petit peu en vie ce texte pour, je l'espère, en apprendre davantage sur l'histoire de la résidence et vous donner ensuite envie de lire ce livre. Quand je suis rentrée ici, c'était le 4 octobre 2011. Je suis rentrée avec mon mari car je ne pouvais plus m'occuper de lui. C'était un grand et solide gaillard de maçons quand je l'ai connu. Il était beau ! L'idéal était que nous trouvions deux chambres, l'une pour lui et l'autre pour moi. À la résidence Jacques Bertrand, cela tombait bien, une chambre et un studio étaient disponibles. Nous y avons donc emménagé, lui dans la chambre et moi dans le studio. Cette proximité était agréable pour nous et autorisait que je puisse venir le voir tous les jours. Vous pouvez consulter le livre de la résidence Jacques Bertrand à la médiathèque de Clisson. Certains soirs, nos enfants viennent nous chercher pour aller dîner dehors. Parfois, l'après-midi, nous faisons un tour dans le centre-ville, un peu au hasard. Nous retrouvons des têtes connues, nos commerçants davant notre installation à la résidence. Nous avons des visites presque tous les soirs. Ce sont des amis qui passent. Nous avons gardé le contact avec de nombreux amis. La situation centrale de l'établissement dans la ville en était un de ses plus beaux atouts.